... Bonsoir à tous, bienvenue cette semaine dans Lumière Intérieure. J'ai le plaisir de recevoir un journaliste et écrivain qui a fait des armes en presse écrite, puis en télé. Avant de prendre la plume, il vient de sortir « Mon garçon » aux éditions Flammarion. Xavier Demoulin est notre invité ce soir. Bonsoir, Xavier Demoulin. Bonsoir, Présidia. Comment allez-vous ? Très bien. Vous êtes en pleine promo, en pleine tournée ? En pleine vie. En pleine vie, ça que... Oui, parce que la promo, je ne sais pas si c'est le bon mot, si le livre, c'est vraiment quelque chose qu'on doit accompagner plus que promouvoir pour moi. Enfin, je ne sais pas, je fais assez attention aux mots que j'emploie. Oui, on sent que vous êtes un amoureux. Je suis en plein accompagnement. Vous accompagnez votre livre, votre huitième roman. Oui. Huit romans, quand même. Exactement. C'est assez remarquable. Tout ça en menant votre carrière de présentateur sur M6 aux manettes du 1945 et de l'émission 66 minutes. J'y joue tout le temps en dire 60 minutes. 60 minutes. Voilà, on est d'accord. Mon garçon, c'est l'histoire d'un père qui traverse l'Atlantique. Il est au Canada depuis deux ans, après la séparation avec sa femme, pour retrouver son fils Marcus, qui a eu un accident de scooter, qui n'en est pas véritablement un accident, puisqu'il apprend en fait que son fils adolescent s'est sans doute voulu mourir à cause d'un chagrin d'amour. Vous dites, en quoi est-ce qu'un chagrin d'amour, et tout ça, ça déclenche, on va en parler des grands souvenirs chez ce père Vincent, en quoi un chagrin d'amour peut être un cataclysme qui nous reconstruit, qui nous construit ? Alors d'abord, c'est une supposition sur le fait qu'il ait voulu en finir ou pas pour un chagrin d'amour. Mais non, je pense que c'est un moment fondateur dans une vie, et encore plus au début de la vie. Moi, j'aime bien les premières fois. Et donc, on est tous passés par là, à dos. On pense que quelque chose va durer toute la vie, et en fait, non, ça s'arrête. Et donc, le chagrin d'amour, à l'adolescence, c'est la première fois que quelque chose de fondamental, même si on se leurre, et même si, va s'arrêter. Et c'est une sorte de manière d'apprivoiser la mort, en fait. Quelque chose qui s'arrête, et qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Et j'ai trouvé que ce thème était intéressant. Après, le chagrin d'amour est évolutif. Avec le temps, il est toujours aussi fracassant, voire de plus en plus fracassant, en fonction des situations de chacun. Et je pense qu'aucun chagrin d'amour doit être pris à la légère. Or, l'époque pousse à sortir au plus vite des chagrins d'amour qui sont des moments fondateurs de construction, pour moi, construction humaine, qui nous appelle à renaître vers quelque chose d'autre. Et ce temps-là est un temps essentiel. Et aucun, je dis bien aucun, chagrin d'amour, à mon sens, ne doit être pris à la légère. Je dis ça en souriant, mais je le pense sincèrement, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation, et il n'y a aucune peine qui ne mérite de ne pas être considérée. C'est toujours une petite mort, qu'un chagrin d'amour ? Bien sûr. Quand quelque chose s'arrête, c'est une petite mort. De toute façon, il faut apprendre à perdre pour gagner. Enfin, moi, je pense ça. Et donc, c'est la fin de quelque chose. Après, on peut l'avoir décidé, on peut l'avoir choisi ensemble, on peut le subir, mais c'est de toute façon la fin d'un monde. C'est ce que je dis dans le livre, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, on se rend compte que ce n'est pas plus grave que ça, parce qu'on est dans une culture du remplacement quasi immédiat. C'est quasi philosophique comme réflexion sur la vie. C'est vrai qu'en fait, on se dit à vous écouter, alors moi, je ne l'avais pas forcément vu comme ça, mais je suis assez frappée par ce que vous dites, je trouve ça très juste. Mais ça, c'est une réflexion que vous avez au long cours, parce qu'en fait, on dit que c'est un livre sur un père qui va retrouver son fils, son fils, il ne l'ouvre quasiment pas à la bouche du roman, enfin, c'est le père qui se rappelle. Mais c'est surtout, moi, je trouve un livre sur la séparation. C'est-à-dire que, et pas séparation uniquement en amour, enfin, en tout cas pas sur le numéro homme-femme, mais aussi fils-mère. Il y a toute une réflexion du narrateur, Vincent, sur tous ces petits deuils qu'il a dû effectuer, et qui ont pu être de grands deuils, tout au long de sa vie. C'est toujours des deuils qui doivent ramener à la vie, attention. Et donc, c'est vrai que, c'est intéressant ce que vous dites, je suis assez d'accord avec ça, c'est vrai que c'est un livre sur la séparation, parce qu'aujourd'hui, on est dans le temps de la rupture. Et la rupture, ça prend exactement dix secondes. Le temps de, voilà, j'ai quelque chose à dire, c'est déjà une rupture. Et donc, la séparation, ça peut prendre une vie. On peut rentrer en dix secondes et mettre une vie à se séparer réellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, si c'est dans ce roman-là ou dans un autre ? C'est dans tous mes romans. Oui, c'est ça. Mais je trouve que cette phrase est très juste. C'est-à-dire qu'on se sépare en quelques instants, c'est encore plus vrai aujourd'hui. En rond. En rond avec, voilà, c'est exact. Le terme, c'est rond. On rond en quelques instants, mais on met toute une vie à détisser les liens. Oui, parce que c'est ancré dans notre histoire, c'est aussi ancré dans notre cœur, et c'est aussi ancré dans notre cerveau. Et donc, le temps de détisser tout ça, le souvenir, le cœur et le cerveau, c'est un ascenseur à trois étages. Et donc, ça prend du temps. Et ce temps-là, est-ce qu'on le prend nécessairement ? Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, la société ne vous l'accorde pas forcément. La société, elle n'accorde plus aucune place pour le temps. Et il n'y a qu'à voir nos comportements avec le téléphone, avec notre capacité de nous concentrer sur quelque chose, avec l'immédiateté, avec toute cette accélération perpétuelle dans tout. Donc, le temps, on parle de gagner du temps, et on court après, mais on ne prend plus de temps. Et donc, voilà, c'est pour ça que ça me paraissait important. Donc, c'est un livre sur la séparation. C'est une histoire d'amour, d'abord, au sens large, mon garçon. Et c'est vrai que c'est plein de petites séparations, la vie. Dans ce livre, ce père part au Canada pour essayer de se remettre sur pied, parce qu'il a vécu cette séparation de la mère de son fils de façon extrêmement douloureuse. Et puis, ce qui est joli, c'est qu'en fait, il va chercher pendant tout le livre à rentrer en contact avec ce fils, et pour ça, se replonger dans ce qu'il a vécu, lui, pour essayer de retrouver cette connexion. Et je me dis que, dans une séparation, ce qui est aussi important, c'est ça, c'est garder le lien avec ses enfants qui, forcément, sont un peu tiraillés, sont un peu... C'est quelque chose que vous avez vécu, personnellement ? La plus grande difficulté dans la séparation, c'est justement les enfants qui viennent rappeler en permanence aux parents, en visite régulière chez leurs parents, c'est la vie, qu'ils sont séparés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une vague qui revient en permanence, vous rappelez, d'une manière ou d'une autre, la présence de l'autre qui n'est plus. Parce que sans enfant, on pourrait se séparer, plus voir. Mais l'enfant est comme un rappel... C'est un rappel, et c'est la vie, ce rappel. Et c'est avec ça qu'il faut composer, en réalité. Donc lui, le narrateur, il est dans sa voiture, il est avec son fils qui vient de vivre, lui dit son ex-femme, un grand chagrin d'amour. Et il va revisiter lui-même son adolescence parce que quand il était enfant à l'âge de son fils, comme par hasard, il s'est retrouvé à l'arrière de la voiture de ses propres parents en train de souffrir de martyrs à cause d'une fille qui s'appelle Carla et qui lui a ouvert le cœur en deux. – Ah, mais qu'il a littéralement envoyé à l'hôpital. – Littéralement envoyé à l'hôpital. Donc oui, il va revisiter sa propre histoire. Et finalement, c'est aussi un livre sur le langage, sur l'avant-dialogue. En fait, c'est sur tout ce qu'on se dit avant de dire les choses. Et c'est très intéressant, je trouve, de prendre aussi le temps de s'arrêter là-dessus, sur le silence. Le silence, c'est tout ce qu'on a en nous qui mature et les grands monologues intérieurs qu'on peut avoir avant de rencontrer quelqu'un qu'on aime, que ce soit un homme, une femme, un enfant, des parents. Tout ce qu'on a envie de lui dire, tout ce qu'on se répète qu'on va pouvoir lui dire avant même que le langage surgisse. – C'est ce que vous faites, vous ? Vous êtes en monologue intérieur permanent ? – C'est ce que tout le monde fait, je pense. Mais ça prend plus ou moins… – On ne le visualise pas forcément. – Moi, en tant qu'écrivain, c'est ce que je fais tout le temps, avec tous mes personnages. Et dans la vie, oui, je le fais. Mais je pense qu'on le fait tous avec des moments plus ou moins choisis et puis un temps plus ou moins long, en fonction des gens à qui on a envie de dire les choses. – Qu'est-ce que l'écriture de romancier vous apporte que l'écriture journalistique ne vous apporte pas ? – D'abord, c'est deux écritures qui n'ont rien à voir l'une et l'autre. On peut être un excellent journaliste et un très mauvais écrivain. – Et vice-versa. – Et vice-versa. Et donc, moi, l'écriture de roman, c'est une base non négociable de mon existence. Et j'ai toujours écrit. – Depuis tout petit ? – Depuis que j'ai 15 ans. – Depuis un premier chagrin d'amour ? 15 ans ? – Non, alors… Non, mais oui, peut-être que les chagrins d'amour m'ont aidé à construire ma carrière, mon envie d'écrire. Je pense que ce n'est pas… Mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de la découverte des mots, de la découverte du langage, de la découverte de la lecture. Je ne sais pas. J'ai toujours eu ça en moi. Et donc, j'ai toujours écrit. C'est comme ça. Pour moi, c'est aussi naturel que… C'est une écologie de soi, pour moi, l'écriture. Vous voyez ce que je veux dire ? – Vous écrivez au quotidien ? J'écris quasiment tous les jours, mais moi, j'ai une stratégie du petit pas. Je ne crie pas nécessairement des heures et des heures entières. J'écris un petit peu chaque jour. – Chaque jour. – Et puis, au bout d'un moment, un petit peu chaque jour, ça finit par… On tisse, on regarde, on cherche. Un peu comme on cherche des sons en musique. – Je me suis demandé, en vous lisant, si vous n'ayez pas… Parce que vous avez des formules qui sont très justes, très affûtées, en fait. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Affûté. Et je me suis demandé s'il n'y a pas des mots, des formules comme ça, que des phrases entières qui vous venaient, que vous ne notiez pas de temps en temps et qu'à la fin, vous arriviez à en faire des textes entiers. – Je ne sais pas. Non, je ne serais pas trop en patchwork comme ça. J'essaie en général quand je ne sais pas… En fait, c'est le sujet qui vient me cueillir et moi, après qu'il suis à la disposition du sujet, ce n'est pas nécessairement moi qui choisis le sujet. Enfin, c'est complexe à expliquer. – Vous faites cueillir par les sujets ? – Oui. En fait, il faut se laisser cueillir. Moi, par exemple, ce garçon, Marcus, je l'ai vraiment vu. J'ai vraiment vu un garçon avec des grands cheveux noirs comme ça. – En plus, ce n'est pas quelque chose de vécu parce que vous n'avez que des filles. – J'ai que des filles. Et je ne fais des garçons que dans les livres. C'est mon troisième fils. J'en ai fait un dans les hautes lumières, un dans la vie sans toi et là, dans mon garçon. C'est comme ça. Et peut-être que je finirais par avoir plus de fils que de filles. – Oui, ça, c'est sûr. – J'en sais rien. – Vous êtes à quasi du roman, forcément. – Mais je l'ai vu dans ce garçon m'appeler. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, je me suis dit, il m'a dit, viens voir. Vous allez me prendre pour peut-être quelqu'un d'un peu dérangé. Et donc, je me suis laissé cuire par lui. – Par lui. – J'ai vu la voiture, j'ai vu le trajet qui allait se mettre en place. Et après, tout ça, ça se compose au fil du temps. Il faut du temps aussi. On revient toujours au temps, vous voyez. – Oui, au temps. Et on parlait de séparation. Moi, il y a une phrase que vous avez dit il y a quelques années. Vous parliez sans doute de votre premier roman, Un coup à prendre, que vous avez écrit à 40 ans en 2011. Et vous avez dit, aujourd'hui, tout le monde divorce et trouve ça cool. Mais ce n'est pas du tout cool de divorcer. Et la séparation peut prendre une vie. Et plus personne ne prend le temps de se séparer. Et alors, moi, j'ai trouvé ça… J'ai failli vous dire merci de… Ce n'est pas cool de divorcer. Tout le monde dit c'est cool. C'est bon de dire que la séparation, quelle qu'elle soit, même si elle est voulue, fait mal. Parce qu'on détisse des liens qui sont profondément tissés. Ça fait du bien de dire des choses que nous vivons, mais que la période évacue. – Ce qui n'est pas cool, c'est de ne pas progresser et grandir dans la vie, quel que soit l'âge. Si une relation vous empêche d'évoluer, il faut qu'elle s'arrête, nécessairement. Quand je dis ce n'est pas cool, entre guillemets, à l'époque, il y a dix ans, dix ans après, je dis toujours « ce n'est pas cool », au sens où ce n'est pas une formalité, quelle que soit la situation, même si c'est un mal nécessaire et un moment nécessaire, ça reste une épreuve. Et cette épreuve-là, comme le chagrin d'amour, c'est une forme de chagrin d'amour d'ailleurs, elle mérite une fois de plus d'être considérée. C'est pas parce qu'on passe aujourd'hui devant un notaire pour aller plus vite, ou hier et après devant un juge si on ne s'entend pas, que c'est comme ça. Ça coûte émotionnellement, ça coûte physiquement, ça coûte psychologiquement, ça coûte financièrement, ça coûte. Et c'est vrai que on a tendance à dire « ben, oui, ben voilà, c'est pas… » « Tourne la page, quoi. » Voilà. C'est ça, effectivement. Mais c'est dans l'appréhension, c'est dans la possibilité pour les gens qui vivent ça d'avoir un autre regard qui leur est proposé que « ben ouais, et alors, et sinon tu fais quoi ce week-end ? » C'est ça. Prendre le temps de faire ce deuil. On arrive à la fin de la première partie de l'émission, vous voyez, ça va assez vite. Donc, on arrive à la deuxième partie de l'émission, on va vous proposer des mots qu'on a sélectionnés, choisis, pour vous, à charge pour vous, de rebondir là-dessus. Mais je ne me fais pas de soucis, je pense que vous allez savoir faire. À tout de suite. Vous voyez bien ? Oui. Bon. Du coup, le premier mot que nous vous proposons, Xavier Demoulin, c'est « miroir ». Ouh là là, miroir, je n'aime pas du tout, moi, les miroirs. En fait, « miroir », pour moi, ça renvoie à l'image. Et l'image, quand on fait de la télévision tous les jours, devient quelque chose de très particulier, quelque chose de la fois nécessaire et de profondément oubliable, à mon sens. C'est-à-dire qu'il faut savoir dépasser le miroir, notamment l'objectif de la caméra, pour pouvoir aller parler aux gens vraiment. Donc, le miroir, c'est quelque chose qu'on doit transpercer en évitant de le casser pour s'éviter ces temps de malheur. J'aime bien parce qu'avec vous, tout prend une complexité qu'on n'imaginait pas forcément. C'est vrai. On se dit « ne mecs » en fait. C'est un journaliste de télé, mais ce n'est pas qu'un journaliste de télé. Vous avez animé, si je me rappelais bien, une émission sur Paris 1ère. Qui s'appelait « Mon beau miroir », exactement. C'est un très bon souvenir. J'avais la possibilité de parler à des politiques. Ils étaient derrière une vitre sans temps. Et derrière, il y avait un panel de gens qui notaient les interventions des politiques. C'était une bonne expérience. Et à la fin de l'émission, le miroir se levait et le politique était face à ce panel et il en prenait plus ou moins plein la poire. C'était bien. C'est bien les émissions où on est caché, justement, où on laisse l'autre face à lui-même. Vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes là que vous n'êtes pas caché en réalité. La dissimulation, c'est quelque chose qu'on peut faire même en étant très présent physiquement, dans la vie. Si on sort un peu du processus télévisuel, vivre caché, c'est à la fois une force, c'est un grand problème. C'est un grand problème pour beaucoup de gens qui vivent cachés, même s'ils sont là parce qu'ils n'arrivent pas à dire qu'ils sont réellement au fond et à exprimer notamment leurs sentiments. et ça peut être aussi une force pour certains de savoir disparaître tout en étant là. C'est le mystère de l'existence, c'est cette espèce d'équilibrage. Ce qui fait que la nature est assez injuste en réalité. Mais être présent physiquement ne veut rien dire. Vous arrivez à être en vérité, vous ? Ça prend du temps d'être en vérité parce qu'en fait, on peut être en vérité avec soi-même, ça oui. Mais après, c'est d'arriver à transformer cette vérité en quelque chose de productif au monde, aux autres, à la société, pour faire avancer un peu le schmilblick. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je crois que si on n'est pas en vérité soi-même, on n'arrive à rien. La réponse à la question, elle tient en un mot qui s'appelle la clarté. La vie est impitoyable sans clarté. Et ça, j'en suis convaincu. Mais c'est compliqué d'arriver à cette vérité-là parce qu'on est arrivé au monde en obéissant à ses parents, puis ensuite à ses professeurs, puis ensuite, on vous fait évoluer en obéissant au système du travail et à la société. Et dans tous ces moments-là clés, il est parfois très complexe d'accéder à sa vérité. Et pour ça, il faut des rencontres. Et ces rencontres, elles peuvent être déterminantes. Elles sont peut-être familiales, mais pas nécessairement. Elles peuvent aussi être à côté de la famille. C'est la raison par laquelle, moi, je crois énormément à la force des gens qui vous élèvent à l'extérieur. de la famille. La famille, ça ne sert pas que à vous élever, ça sert éventuellement à vous éduquer. Mais pour vous élever, au sens de vous élever réellement hors sol, à l'intérieur de vous, donc dans votre vérité, pour revenir à la question, il faut des éléments extérieurs. ou des éléments déclencheurs de vie, ou alors des rencontres. Il faut tout un village pour élever un enfant. C'est un proverbe africain. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis totalement africain. Quel rapport vous avez avec l'humilité ? Est-ce que vous êtes un homme de télé ? Vous êtes un homme qui est connu ? Vous avez un certain succès ? Comment est-ce que vous vivez avec l'image que vous donnez de vous-même ? Alors, il y a deux questions dans l'une. Comment je vis avec l'humilité et comment je vis avec l'image ? Mais si je reprends sur la première, l'humilité, pour moi, c'est la base non négociable de l'existence. Il y a deux choses qui rendent humble dans la vie. C'est d'abord d'écrire. Je vous dis que ça rend très, très humble. Et ensuite, c'est de monter à cheval. Si vous voulez vraiment savoir à qui vous avez affaire, vous prenez quelqu'un avec vous, vous ouvrez le box d'un cheval et puis vous le faites rentrer dans le box. Et je vous assure que l'équitation, qui est pour moi un autre élément central de mon existence, fait partie de ces clés qui aident à rester humble, mais toute sa vie. Ça veut dire que quand la personne rentre dans le box du cheval, si la personne est un peu tordue, le cheval le sent tout de suite ? Ça y est qu'en fait, il y a un moment où vous ne pouvez plus raconter d'histoire. Vous avez conscience ? Ça ramène toujours à l'humilité. Mais moi, je fais beaucoup de sport. Le sport, c'est une question d'humilité aussi. Si par exemple, vous faites de la course à pied et du jour au lendemain, vous dites, ouais, mais moi, il n'y a aucun problème, je vais faire 10 kilomètres le premier jour, je vous assure que vous manquez d'humilité. Mais si vous commencez tranquillement par faire un kilomètre, puis après deux kilomètres, puis après, c'est différent. Ça, c'est un rapport aussi avec la limite ? On peut dépasser ses limites en s'y prenant dans le bon sens. Les limites, si vous voulez, elles sont faites pour moi pour être dépassé, mais on ne peut pas dépasser ses limites si on ne prend pas le temps, on revient au temps, de dépasser ses limites. Et pour pouvoir dépasser ses limites, ça passe par un truc qui s'appelle le travail. Alors, on peut avoir 1% de talent dans quelque chose, mais il y aura quand même 99% de travail. C'est vrai pour l'écriture, c'est vrai pour l'équitation, c'est vrai pour plein de choses. Est-ce que vous... Moi, vous écoutez parler, je me dis que vous réfléchissez souvent, vous parliez tout à l'heure du fait qu'il fallait avoir un dialogue intérieur avant de pouvoir parler aux autres. Est-ce que vous exercez sur vous-même une forme d'introspection ? C'est pas une forme d'introspection, c'est que je pense que la meilleure partie... Enfin, la partie la plus délicate à négocier, c'est la partie du dialogue avec soi-même. C'est là où vous êtes à la fois... Vous avez la capacité de passer de l'ombre à la lumière. Vous êtes à la fois votre pire ami, votre meilleur ami. Donc, savoir si j'ai un ami imaginaire... Mais bien sûr que je me parle et que j'ai des grands monologues intérieurs. Tout le temps. Après, il faut voir ce qu'on en fait, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, vous vous dites « Ah, mais ils sont combien dans sa tête ? » On est beaucoup. Mais... Non, 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 évidemment. Évidemment que... qu'il faut d'abord avoir des conversations avec soi-même. En tout cas, pas que, bien sûr. Mais c'est important de ne pas les négliger, non ? Ah, c'est moi qui pose la question, là. Ah, bah ouais ! Alors, on va passer au deuxième mot, Xavier Demoulin, qui est amitié. Amitié, c'est... C'est... Vous déterminez la richesse de votre vie au nombre de vos amis, enfin, à la qualité des amitiés que vous avez pu maintenir dans votre vie. Moi, c'est une chose dont je suis très fier, c'est d'avoir des amis que je connais depuis plus de 30 ans, encore là. C'est marrant, avant de venir ici, j'ai eu une amie au téléphone. On s'est connus, on avait... On avait 17 ans et demi. Et... Et après tout ce temps, on est... On est encore là l'un pour l'autre. C'est fondamental, l'amitié. C'est fondamental, l'amitié, pour raccorder la question précédente avec soi et l'amitié avec les autres. Enfin, c'est quand même... L'amitié, c'est le sel de la vie. C'est fantastique, cette amitié. En amour aussi, on peut avoir de l'amitié pour la personne avec qui on vit. C'est un étage de la fusée. L'amitié, c'est fondamental. Alors après, ça dépend du genre d'amitié qu'on développe. Mais moi, il y a des gens que je connais depuis des années, je sais qu'on peut ne pas se parler pendant des mois. On se rappelle, c'est comme si la conversation s'était terminée la veille. C'est formidable, l'amitié. L'amitié, ça sauve de tout. J'ai écrit un livre qui s'appelle Que ton règne vienne, c'était en 2014 qui parle de ça, qui dit l'amitié est plus forte que l'amour à la fin. C'est ce que dit un des personnages. Je ne sais pas si l'amitié est plus forte que l'amour, mais l'amitié est une forme d'amour totalement désintéressée. Et l'amour devrait ressembler plus souvent à l'amitié, peut-être parfois. Je n'en sais rien. Mais l'amitié, c'est ce qu'il y a de plus beau sur Terre. En 2013, moi, je me rappelle très bien de votre prise de parole pour défendre celui qui était un ami d'enfance, qui est peut-être toujours un ami, le père Georges Van Den Busch. Pour ceux qui ne s'en souviennent peut-être pas, il avait été enlevé dans la nuit du 13 novembre 2013 par des hommes armés alors qu'il était dans un village du nord du Cameroun. Et vous, vous aviez pris la parole dans les médias pour défendre celui que certains accusaient d'être un peu une tête brûlée. Oui, mais ça fait partie des amitiés à vie. C'est-à-dire qu'avec Georges, on se connaît depuis la sixième ou la cinquième ou je ne sais plus depuis combien d'années, on se connaît. Et c'est quelqu'un qui a toujours été dans ma vie et il le sera toujours, même si on ne se voit pas toutes les semaines, même si on ne peut pas s'appeler. Ce n'est pas pour ça qu'on ne sera pas là l'un pour l'autre. Et la preuve, on a été faite à cette époque-là, vous l'avez rappelé. C'était compliqué pour moi d'annoncer ça dans mon journal. et en même temps, je n'ai jamais douté qu'il s'en sortirait d'ailleurs. Mais c'est le genre de personnalité qui vous accompagne toute une vie. Un type pareil, c'est une chance inouïe d'avoir la chance d'avoir croisé un garçon de cette qualité. Donc, c'était à moins des choses. Mais Georges, par exemple, ça fait partie des gens qui seront toujours dans ma vie. Après, il y a des moments, vous parlez d'amitié comme un échange désintéressé. Est-ce qu'on peut avoir des amitiés professionnelles où il y a toujours une petite ambiguïté ? Je ne sais pas si le travail est le lieu de l'amitié. Ça peut être le lieu de la sympathie, ça peut être le lieu de la camaraderie, ça peut être le lieu de la solidarité parfois, ça peut être le lieu... Mais l'amitié, c'est... Pour moi, il y a quelque chose qui est hors-territoire. C'est sacré. On est sur... Ouais... Je ne sais pas si le travail est compatible avec l'amitié. On peut avoir des sympathies, je vous dis, de la camaraderie, on peut avoir... Mais je ne sais pas si le travail, hélas, qui occupe tant de temps dans la vie, est un terrain fécond pour développer les grandes amitiés. Je ne sais pas. Vous n'avez pas gardé en je ne sais pas combien d'années de carrière, d'ailleurs, des amis... Moi, mes amis, ils arrivent d'avant la vie de la... Mes amis, ils arrivent surtout d'avant la vie de qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi. Moi, mes amis, ils viennent de la vie de qui tu es. La vraie question qu'on ne pose pas aux gens, parce que c'est comme ça. Ce n'est pas... Quand on rencontre des gens, la première question, c'est, toi, qu'est-ce que tu fais ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est, et toi, qui es-tu, quoi ? Qui tu es ? Je voudrais qu'on remplace cette question-là. Alors, ça prend plus de temps de répondre à la question qui tu es de qu'est-ce que tu fais. Mais je trouve que cette question de qu'est-ce que tu fais est trop limitante. Et oui, bien sûr que j'ai rencontré des gens qui sont devenus mes amis au fil du temps en parallèle ou dans mon parcours professionnel, mais pas mes plus grandes amitiés. Mes plus grandes amitiés, elles datent d'avant ma naissance professionnelle. J'ai cru que vous alliez dire avant ma naissance et là, je me suis dit, ça y est, on est parti dans une forme de... On peut en parler de ça, si vous voulez, ce qui se passe avant la naissance, on peut en parler. Sans doute, on va en parler. On va partir aussi au troisième mot. Vous l'avez évoqué, vous l'avez effleuré tout à l'heure, c'est vérité. La vérité, c'est... C'est comment dirais-je ? C'est un long, 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 long sujet. Alors là, non, moi je crois en... C'est sa vérité plus que la vérité, parce que la vérité qui la détient. Vous voyez, moi j'aime bien cette phrase d'Anna Issenin qui dit, on ne voit pas le monde tel qu'il est, on voit le monde tel que nous sommes. Donc, il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités, il y a plusieurs réalités, il y a plusieurs mondes en fonction du cœur, du cerveau et des yeux de chacun. Mais en revanche, sa vérité, la vérité de chacun, c'est le long d'une... C'est le fruit d'un long processus. Mais quand on est parfaitement au clair avec soi-même, quand on est dans cette clarté, quand on est vrai, même si on fait des erreurs ou qu'on dit des conneries, mais qu'on est dans sa vérité, il y a autre chose qui résonne en nous. Et je pense qu'on a accès à ce moment-là à des choses qu'on ne soupçonne pas. C'est très difficile. Mais parce que cette vérité-là, elle n'est pas non plus totalement figée, elle est totalement évolutive en fonction de plein d'éléments extérieurs encore, hélas. Donc, ce qu'il faut, moi, ce qui m'intéresse, c'est de chercher sa propre vérité intérieure. Vous l'avez trouvée ? Vous êtes toujours en quête ? On peut mettre une vie à l'appréhender, mais il y a quelques contours qui commencent à se dessiner assez clairement chez moi. Et ça, j'en suis plutôt heureux. Mais ce n'est pas terminé pour autant. Et c'est ça qui est chouette aussi dans la vie. Mais parce que les gens ne soupçonnent pas, en fait, comment ils arrivent à sous-estimer leurs capacités. et une manière de mettre en lumière toutes ces capacités, c'est justement d'arriver à cette foutue vérité. Et donc, d'assumer qui on est réellement et pleinement en dehors du regard des autres, de la société, de son éducation, de son travail, de ce qu'on fait. ce qu'on fait en réalité est souvent en résonance par rapport au regard des autres, à ce qu'on nous a appris et enseigné, et pas le voile qui se lève entièrement par rapport à ce qu'on est. Est-ce que je suis clair ? Vous êtes clair, mais vous êtes complexe. Ah ben, suivez ! Désolé. Et ça, cette complexité, est-ce que ça vous... C'est pas très complexe, en fait. C'est assez simple. L'homme est complexe, et c'est ça qui fait sa richesse. Vous dites ça à vos filles ? Oui. Est-ce que vous leur expliquez ça ? Est-ce que vous leur dites c'est ça que vous devez chercher ? Vous savez, on peut toujours tout dire à ses enfants. Au bout d'un moment, les enfants, ils ont besoin de vivre de leur expérience par eux-mêmes. Moi, mes enfants, je leur ai dit deux choses. Je leur dis deux choses. Je leur dis déjà merci de m'avoir choisi comme père. Alors là, ils me disent mais comment tu peux dire ça, papa ? Je dis mais si, parce qu'en fait, c'est toi qui m'as choisi comme père. Ce n'est pas passé autrement. Un jour, tu comprendras ça. Et surtout, oui, d'accéder à sa propre vérité, ça commence par exemple par apprendre aux enfants à dire non. C'est très compliqué d'apprendre à ses enfants à dire non. C'est très compliqué de dire non dans la société. Pourquoi les gens n'arrivent pas à dire non ? Et je pense que savoir dire non, un bon non, c'est commencer déjà à s'approcher aussi de sa vérité. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, il faut savoir qui on est pour voir dire non. En tout cas, être droit dans ses bottes. Mais arriver justement à poser les bons... Voilà. Donc, ce que j'essaie d'apprendre à mes filles, c'est plein de petits trucs comme ça. Ça leur passe au-dessus des oreilles. Dans 90% du temps, j'imagine. J'espère qu'il y a peut-être 10% qui restent. Mais le principal, c'est que j'ai une belle relation de vérité avec elle. C'est qu'elle n'hésite pas à me dire les choses. Et que ça, j'en suis très heureux aussi. Est-ce que vous aviez ce même type de relation avec vos parents ? Vous êtes aussi une famille nombreuse. On imagine que ça pulsait aussi pas mal chez les deux moulins ? Non, je n'avais pas du tout... Non, absolument pas. Mais c'était autre chose. C'était une autre époque. C'était un autre temps. J'étais dans une autre vérité plus émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire ? j'imposais ma propre vérité par rapport aux garçons que je pouvais être enfant. Qui était un garçon super ailleurs. Totalement pas là. Donc finalement, mes parents, dans ce grand barnum, on était quand même neuf à la maison. Donc, waouh ! S'arrêter sur la vérité de chacun, ça devenait une prod à la fin pour les pauvres. Est-ce que ça explique le fait que vous ayez tout cet espace-là ? Parce que justement, vous étiez nombreux à la maison, que vous avez dû construire, vous avez beaucoup lu, vous étiez un enfant hyperactif. Vous avez construit votre monde comme ça ? Je ne sais pas si c'est lié à ça. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai toujours eu à manger dans mon frigo. J'ai eu des parents qui m'ont donné tout l'amour qu'ils pouvaient, qui ont fait de leur mieux. À pas leur dire merci aujourd'hui, j'ai rien à leur raconter. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était quand même formidable d'avoir pu avoir ce socle-là pour commencer. Après, je reviens à ce qu'on se disait tout à l'heure, les parents ne peuvent pas tout. Il faut arrêter de tout leur demander. C'est quand même fatigant d'être parent. Il y a un moment, déjà le gîte et le couvert et l'amour inconditionnel, c'est déjà énorme. Après, le reste, il faut que les enfants se démerdent. Je vois trop de gens autour de moi qui reprochent la terre entière à leurs parents. C'est parce qu'ils n'ont pas encore accédé peut-être à leur propre vérité. Moi, j'aime beaucoup votre sens de l'éducation. J'adhère entièrement à ce principe de j'ai couvert l'amour inconditionnel puis après, débrouillez-vous. Il faut lâcher la grappe aux parents. Je crois que c'est facile d'être parent. Je crois que c'est un prétexte. Les gens névrosés à 30 ans, 40 ans qui continuent à en vouloir à leur père, à leur mère en disant quand même si j'avais eu, s'ils avaient, s'ils avaient fait. C'est juste des freins qui mettent justement à leur propre vérité. C'est des mauvaises excuses. Mais après, ce ne sont pas des mauvaises excuses. Je ne veux pas être dans le jugement. Je dis juste que si tu décales le regard par rapport à ça, tu te rends compte qu'en fait, tes parents, ils ont fait leur vie. Ça y est, c'est fini, c'est passé. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? On accède à autre chose qui est à l'intérieur de nous. Et pour ça, il faut aussi du courage pour revenir à sa propre vérité et lâcher la grappe à ses pauvres parents qui en plus n'ont plus l'âge de t'entendre dans tes revendications. C'est trop tard. Vous parliez tout à l'heure de vérité, de sa vérité. Le prochain mot, quatrième, c'est foi. Alors, je vais vous dire un truc. La foi, ça dépend, elle commence par quoi, la foi ? Moi, je n'aime pas le mot foi. Moi, je préfère le mot espérance. La foi, elle a un côté à la fois, à la fois, à la fois, à la fois, idéologique. L'espérance. Mais, je ne vais pas me défausser par rapport à la foi parce que vous m'êtes sympathique. et que j'ai décidé de jouer le jeu que vous me proposez. La foi, pour moi, c'est de croire d'abord en soi, de croire en ses capacités, de croire en étant lucide en soi-même à cette possibilité de faire le bien autour de soi, d'aimer les autres pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'on voudrait qu'ils soient. c'est de croire en tout ça de manière, dans un premier temps, très horizontale. Mais, évidemment, pour dire tout ça, il faut aussi avoir accès à une certaine forme de verticalité. Et donc, là, on vient à la foi un peu plus religieuse, religieuse, qui nous relie à ce qui se passe au-dessus. Alors, dans ça, la foi, elle s'exerce aussi dans quelque chose d'autre qui, quand je lève la tête, me dit que, évidemment, que je crois en quelque chose de plus grand que moi qui me dépasse. Mais, on va s'arrêter là. C'est plus un sentiment qu'une adhésion à une institution ? C'est complètement ça. C'est plus un sentiment qu'une adhésion à une institution. Moi, j'ai horreur des institutions. Je n'aime pas les cas, là. Mais ce n'est pas pour autant que je considère qu'il faut du bordel partout. Moi, j'ai une vision assez plutôt panthéiste de l'existence. C'est-à-dire qu'en fait, je considère qu'il y a du religieux, mais au sens où moi, je l'entends, enfin, du sacré, puisque voilà, c'est ça, c'est sacré. Partout. Et dans le chauffeur du taxi qui vous ouvre la porte, en passant par le chat qui traverse la rue, vous voyez ce que je veux dire ? C'est partout, quoi. C'est dans la nature, c'est dans la beauté, c'est des choses, c'est dans... Moi, j'ai ce regard-là sur la vie. Je n'attends pas qu'il se passe un truc après, on verra plus tard, quoi. Je ne crois pas en ça, je n'ai pas cette foi-là. Non, vous n'êtes pas dans une foi de l'attente, mais en même temps, vous savez bien ce que la foi peut contenir d'abnégation et d'amour. Enfin, je dis ça, je le dis parce que vous avez passé, vous en avez fait des articles pour la Croix, trois mois chez Francis K. Mais moi, j'ai rencontré des gens incroyables qui avaient une fois, justement, les franciscains du bronze, quand j'avais 25 ans, je suis parti à New York et j'ai vécu avec eux et c'était des gens qui arrivaient de tout horizon, qui avaient été touchés par un truc. Moi, c'est tombé à côté de moi, vous voyez ce que je veux dire ? mais c'était des gens, pour moi, c'était avant tout des hommes que des gens d'eux. Vous voyez, je ne crois pas trop à l'appartenance à, même si eux, ils se sont retrouvés dans cette communauté de franciscains à faire un travail incroyable pour les autres, pour les SDF, pour les drogués, pour les enfants des rues. J'ai travaillé avec eux à leur côté, j'ai pris une sacrée leçon de vie d'humanité, mais pour moi, la foi, elle n'est pas ailleurs que dans nos humanités. C'est ça que je vais vous expliquer. La foi, moi, je crois en la vie avant de croire en Dieu et donc, c'est dans cette vie-là que je mets à la fois l'espérance, mes croyances et toute la beauté du monde dans ce que je peux arriver à ressentir et à essayer de donner aux autres. Quand j'y arrive, je n'y arrive pas tout le temps, mais je n'ai pas la foi du pratiquant qui a besoin de se retrouver dans un temple, une église, une synagogue ou une mosquée. Est-ce que c'est vrai quand même qu'à cette époque-là, vous étiez posé la question de la vocation ? C'est ce que vous disiez dans une interview à Paris Match en 2009. J'ai fini par me dire que si c'était vraiment ma vocation, elle me rattraperait partout où j'irais. Je ne sais pas si j'ai dit ça parce que je... Les journais sont tous des menteurs. Oui, non mais ça les arrange peut-être. Non mais, par exemple, non, moi ma vocation c'est d'être vivant. Ma vocation c'est d'essayer de devenir une meilleure version de moi-même pour arriver à être une meilleure version pour les autres. C'est tout ça ma vocation. C'est pas ça la sainteté devenir la meilleure version de nous-mêmes ? Peut-être que si c'est ça la sainteté, alors je rate quelque chose mais je trouve qu'il y a quand même trop de gens. Ou alors peut-être que vous êtes en chemin vers la sainteté tout simplement sans le savoir. Je suis déjà saint mais en fait je suis un saint à ma façon. Non mais j'ai une version beaucoup trop gourmande de l'existence pour être dans la sainteté au sens où les gens de foi que je connais voilà, moi je pratique pas trop la... Non, non, non j'ai pas cette vocation-là. J'ai une vocation d'être vivant quoi. Tout simplement du mieux que je peux quoi. C'est pas facile tous les jours. Non mais moi j'aime bien cette version alors de la foi en vous de la foi dans le monde dans l'être humain à petits pas. Ouais, c'est ça. Moi je crois trop... Enfin je veux dire on parlait des enfants tout à l'heure moi j'essaie de leur apprendre à croire en eux quoi. Si vous croyez pas en vous qui va croire pour vous en vous ? Des textes chantés dans une église ? Je crois pas moi. Faut s'incarner quoi. Vous pensez pas que le fait de se dire qu'il y a un dieu qui croit en nous profondément, intimement et de façon absolue c'est déjà un bon départ ? Non. Non parce que c'est une manière de déléguer les choses en fait et je pense pas qu'il y ait... Elle est quand même curieuse parce que... Non je crois pas, non. Non je crois pas ça, non. Je crois pas. Ça n'empêche pas d'être croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous mais je... Vous voyez ce que je veux dire quand je vois la nature par exemple les animaux ça me dépasse. Je pense qu'il y a des choses qui sont plus fortes plus grandes que nous plus nobles que nous. Mais un dieu là-haut qui... Dieu est amour qui veille sur nous comme des... Non, non moi j'ai pas adhéré Comme un pasteur sur son tropeau. Une forme de transcendance vous êtes plus là-dessus. Pardon ? Vous êtes plus sur une forme de transcendance même si vous ne lui donnez pas un nom. Je suis plus là-dessus que sur ce storytelling-là, ouais. Sur ce storytelling-telling. C'est pas acheté l'histoire. C'est bien un journaliste qu'on reçoit... Non mais c'est pas un journaliste qui dit ça. Je dis ça avec beaucoup de tendresse pour ceux et de respect pour ceux qui y croient. Attention, il n'y a aucun mépris dans ma bouche. Je suis entouré de gens qui croient très fort moi donc je les connais bien et je respecte tout à fait leur position et je suis tout à fait vraiment avec énormément de respect. Je dis ça, que ce soit bien clair. Merci, Xavier Dumoulin. On arrive au terme de cette deuxième partie. Je vais vous rejoindre. Ne bougez pas. Je ne bouge pas. Tout va bien ? Tout va bien. Bon, ben super. À vous écouter, je me dis que il y a des piliers quand même dans votre vie. Vérité, amitié, c'est des choses qui comptent pour vous, qui sont fondatrices ? C'est des piliers... Oui, mais il y a plein de choses qui sont vraiment fondamentales pour moi mais l'amitié, la vérité, ouais, la vérité, une fois de plus, c'est un vaste sujet. c'est bien compris. On n'aura plus assez plus longtemps. Tout ça, l'amitié, c'est quelque chose d'assez figé chez moi. C'est-à-dire qu'en fait, je suis ultra fidèle en amitié. Avec la vérité, ça dépend vraiment du temps qu'il fait, de l'heure qu'il est... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un chemin. Vous êtes en tête ? C'est un chemin. Bien sûr que c'est un chemin. C'est un chemin, voilà. Parce qu'en fait, ce qui ressort moi quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui se construit, qui venait de loin, comme nous tous, mais qui avait fait ce processus de réfléchir sur sa vie, sur ce qui se passe, le temps qui passe, ce qui compte vraiment. Quand vous dites que l'équitation, c'est quelque chose qui vous construit, quand vous dites que l'amitié est quelque chose qui vous construit, on sent que vous... Voilà. Vous vous êtes... Vous avez... Vous êtes construit, quoi. Vous êtes quelqu'un avec une bonne moelle épinière, structure. Merci, c'est bien, non ? Non, mais c'est pas... On peut être beaucoup plus vague. Vous n'allez pas trop vague comme personnalité. Moi, j'ai un truc... Vous savez, c'est comme quand vous écrivez une histoire, en fait. C'est comme dans plein de choses. Moi, je crois en la structure. On sent ça. Et donc, la structure, elle permet... La colonne vertébrale, elle vous permet, en fait, de vous déplacer, quoi. Et je suis très sur le... J'ai un rapport très physique à la vie. Pour moi, par exemple, il y a des têtes gens que je connais qui sont uniquement dans la pensée et absolument pas dans le corps. Pour moi, je pense qu'il faut absolument associer les deux et que tout commence par une bonne structure, sa colonne vertébrale, et puis après, on a des bras, les jambes, et après, on a le cœur qui bat, et après, on a les articulations, vous voyez, le port de tête et la pensée, tout ça, ça va circuler dans un corps qui soit en harmonie avec sa pensée, ouais. Et ceux qui ont construit ce corps, cette harmonie, cette colonne vertébrale, vous dites, c'est qui ? Les gens que vous avez rencontrés, c'est votre famille, c'est vos parents ? Non, c'est la vie, c'est mon rapport à la vie peut-être au départ, c'est plein de petites choses, c'est mes parents, mais pas qu'eux. Moi, je pense qu'on peut renaître plein de fois dans sa vie, moi, j'ai au moins eu trois mères dans ma vie, vous voyez, celle qui m'a mis au monde, celle qui m'a appris à lire et à écrire, celle qui m'a appris à sortir de mes premières limitations, vision limitante de l'existence. Une fois de plus, on ne peut pas tout demander à la même personne. et donc, je pense que j'ai eu la chance d'être nourri de toutes ces rencontres et que peut-être qu'en moi, il y a aussi eu cette quête qui était toujours là. Et cette quête, elle est infinie. Elle est infinie et elle s'arrêtera le jour de votre mort, on imagine. Le plus tard possible. Le plus tard possible, on est aussi d'accord. Non, mais voilà, je ne sais pas, mais c'est ça l'intérêt de la vie pour moi, celle de la vie aussi, c'est de profiter de chaque moment, de vivre de manière assez intense et puis d'être toujours en travail pour essayer d'être la meilleure personne de soi-même. Les gens qui vivent autour de vous, de temps en temps, ils ne vous disent pas « Waouh, prends, calme ! » Ils sont très fatigués. Très vite. Très, très vite. Je pense que ma femme et mes enfants me trouvent très vite épuisants. Peut-être, j'en sais rien, mais je suis dit à me trouver épuisant. Mais pas qu'eux, les gens qui travaillent aussi me disent que je suis épuisant. Tout le monde me dit que je suis épuisant. Vous allez vite, on vous sent bien. Mais moi, je suis pour être inépuisable, en fait. Je pense qu'on est tous inépuisables. Mais qu'on ne le sait pas. Et qu'on ne le sait pas nécessairement et qu'il faut trouver cette énergie-là pour pouvoir aller dans des choses qui nous intéressent. Surtout en ce moment. Je comprends l'écriture parce que vous avez M6, donc le 1945 plus l'émission 66 minutes. Vous avez l'écriture de romans. Vous montez à cheval régulièrement. On imagine que vous faites du sport. Enfin, ça y est, je commence à comprendre où est-ce que vous trouvez que vous avez besoin de tous ces exutoires. Où est-ce que vous trouvez cette énergie pour tout ça ? Les enfants hyperactifs, on en parle beaucoup, mais il faudrait peut-être qu'on parle un jour des adultes hyperactifs parce que les enfants hyperactifs deviennent des adultes hyperactifs. Donc moi, j'ai une hyperactivité avec laquelle j'essaye de me composer. Et donc, c'est vrai que j'ai besoin d'avoir plein de terrains de jeu. L'écriture canalise bien l'hyperactivité ? Elle ne fait pas tout, mais oui, elle aide énormément. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que... demande à se concentrer, l'écriture demande de la concentration. Comment... Il y a un vrai travail sur vous-même, on le sent quand même, un truc... Oui, un minimum, mais sinon... Et donc, je suis passé de cette complexité à se concentrer à une capacité à l'hyperconcentration. Mais pourquoi ? Parce que j'ai trouvé des moyens de revenir en permanence à ce que je fais, c'est-à-dire au présent. Grâce notamment à la méditation. Mais pas seulement. À la respiration. Les gens ne savent pas respirer, par exemple. Plein de gens ne savent pas respirer. Et donc, quand je fais un truc, je ne fais que ça. Puis après, je passe à l'autre. Il y a des gens qui, par exemple, ont besoin d'avoir d'avancer plein de... de petits chevaux en même temps. Et puis après, donc, ils passent d'un dossier à l'autre. Moi, je ne sais pas faire trois choses en même temps. Je suis hyper limité en réalité. Donc, c'est un truc, mais un truc après l'autre. Mais à fond. Avec toute la puissance dont vous êtes capable et on sent bien la puissance dont vous êtes capable. À fond, j'espère. Après, il y a des moments où... Voilà. Ouais, j'espère le plus intensément possible. Vous l'avez... Enfin, la méditation, alors, moi, je vous écoute, je pense à la pleine conscience. Le fait d'investir le temps présent. Vous parliez du temps tout à l'heure. En fait, c'est ça. Vous avez appris... Par exemple, si vous voulez vous faire un bon exercice de méditation, vous montez à cheval, par exemple. Ah bah oui. C'est la seule... Moi, j'ai commencé avec ça la méditation quand j'avais 10 ans à monter à cheval. Et donc, quand vous êtes sur un cheval, vous êtes à ce que vous faites. Forcément. Il faut trouver des activités qui vous... qui disent... qui n'imposent pas à votre pensée de divaguer. Après, il y a des activités plus complexes. La lecture peut faire divaguer votre pensée et l'écriture peut faire divaguer votre pensée. Mais avec l'entraînement, que ça devient un muscle, comme vous êtes focus. Est-ce que vous savez que 90% de ce que vous faites dans la journée, vous le faites de manière totalement automatique sans même y penser ? OK ? Donc, en conscience, on travaille entre 5 et 10%. Donc, s'il faut, c'est... Mais de toute façon, c'est épuisant aussi de travailler son subconscient de manière consciente. Mais il y a des moyens d'être réellement en contact avec ce qu'on fait. Ne serait-ce que de mettre les clés dans le contact... Enfin, la clé dans le contact de sa voiture. Penser à ça. Être présent à ce que... d'essayer de penser à ce qu'on fait. Quand vous vous levez le matin, toucher le pied par terre et de sentir que vous avez la chance d'avoir un pied. C'est con, hein ? Non, c'est pas con parce que je comprends très bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a toujours parce qu'on est toujours ailleurs. Oui. Et que si on se rembarque sur... On est plus connecté à ce qu'on est, à ce qu'on fait. Être pleinement à ce qu'on est permet de vivre vraiment la minute qui s'écoule. Il faut être un chat, quoi. Il faut être un... Un autre humain, c'est déjà beaucoup de... J'ai beaucoup de boulot. Merci. Merci. Tout ça, c'est parti d'un livre, quand même, dont il faut rappeler le titre Mon Garçon et aux éditions Flammarion. Moi, je comprends très bien du coup comment vous arrivez à caser toutes ces vies dans une seule vie. C'est ça, c'est votre côté chat, sans doute. Merci beaucoup. Merci infiniment. Xavier Demoulin. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur ktp.com à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501